bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois tout simplement parce que hier je l'ai filmé mais la qualité de la lumière est absolument dégueulasse parce que bien évidemment je me suis décidé à filmer à je ne sais quelle heure et donc du coup j'avais filmé avec de la lumière artificielle mais pas avec ma lumière blanche donc du coup c'était une lampe voilà normal enfin bon je suis désolée c'est mon chien qui est actuellement en train de boire donc si vous entendez des petits voilà je sais pas si vous entendez là les petits clics clics de cc gris voilà toutefois vous l'entendez boire c'est lui donc je suis désolée pour ce petit dérangement mais il pleut dehors donc c'est pas chiant je vais pas le laisser dehors il fait les 100 pas donc ça va être un petit peu chiant mais c'est pas grave donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ces films qui m'ont fait verser ma larme qui m'ont fait pleurer comme une madeleine donc on va commencer tout de suite j'espère que cette vidéo vous va vous plaire et puis bah que vous allez peut-être connaître forcément certains de ces films donc on va commencer tout de suite le tout premier film que j'ai mis dans ma liste c'est n'oublie jamais donc ce film c'est pendant la seconde guerre mondiale je suis désolée vraiment ça doit être vraiment chiant même moi ça me saoule de l'entendre qu'il a des talons donc ça se déroule pendant la seconde guerre mondiale et ce sont deux personnes qui tombent amoureuses durant l'été ce sont deux personnes qui ne font pas partie du tout du même milieu lui ce jeune homme ce pardon ce jeune homme vit donc dans cette ville mais la jeune femme ne vit pas dans cette ville elle vient ici en vacances donc voilà il tombe amoureux le temps d'un été il tombe vraiment très très amoureux bah par la force des choses elle elle doit partir et donc bah il y a forcément une séparation et puis le fait qu'il ne fasse pas partie du même milieu ça aussi ça complique les choses donc vous verrez par la suite mais c'est un très très beau film d'amour et je vous le recommande vraiment il m'a fait pleurer et voilà avec des pieds en plus il y a des acteurs vraiment géniaux la plupart des films là que je vais vous présenter il y a vraiment des acteurs géniaux je crois qu'il y en a deux où il y a la même actrice j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais voilà bref je je m'étale fortement ensuite le deuxième que j'ai mis c'est ps i love you donc ça fait très longtemps que je l'ai regardé c'est vraiment un super beau film en gros c'est un couple marié qui est un amour magnifique et l'homme tombe malade et atteint d'une tumeur et la femme tombe en dépression donc je vous en dis pas plus j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que la plupart des gens qui font des vidéos sur les séries les films etc ils vous racontent quasiment la totalité donc ça ne sert plus à rien genre on connaît déjà la fin donc ça n'a aucun intérêt donc moi je vais vraiment vous résumer au maximum alors que ça vous donne juste un tout petit peu l'eau à la bouche mais que ça ne vous spoil absolument rien ce film là m'a fait beaucoup pleurer il est très très beau très triste en même temps voilà donc je vous invite à aller le regarder ensuite j'ai mis en troisième film film je te promets donc ce film là c'est toujours une histoire d'amour c'est un couple voilà très très fusionnel qui s'aime d'un amour ils sont trop mignons malheureusement un soir il neige puis voilà ils prennent la voiture et ils ont un accident et puis voilà ils ont un accident et je vous en dis pas plus parce que sinon je trouve que ça va trop vous spoiler allez vraiment voir celui-ci en plus j'ai pas envie de dire de bêtises mais je suis quasiment sûre que c'est tiré d'une histoire vraie je vous le dirai quelque part mais je suis quasiment sûre que c'est tiré d'une histoire vraie qu'à la fin vous voyez ils mettent un petit truc genre avec la photo des vraies personnes et tout je suis quasiment sûre que c'est tiré d'une histoire vraie je vous dirai ça je vous mettrai ça quelque part mais c'est vraiment très très beau film d'amour c'est là qu'on voit que quand on aime quelqu'un on est capable de tout et donc voilà ensuite le film nos étoiles contraires alors celui-ci il y a certainement beaucoup beaucoup d'entre vous qui devez le connaître c'est vraiment un film qui a explosé quand il est sorti parce que c'est vrai que c'est un très très beau film à la base donc c'est un livre qui a été transformé donc en enfin qui a été repris pour faire un film en gros c'est un couple enfin c'est une jeune fille et un jeune homme et la jeune fille donc est malade le jeune homme aussi est malade je me souviens plus exactement ce qu'ils ont s'ils ont le cancer ou je me souviens plus exactement de la maladie qu'ils ont ça fait très très longtemps en fait j'ai pas regardé depuis qu'il est sorti je crois que j'ai regardé une deuxième fois après mais bon c'était très très longtemps voilà c'est donc ils tombent amoureux et c'est vraiment un très très beau film d'amour qui est aussi basé sur la maladie et puis bah ils se comprennent parce que voilà ils sont tous les deux malades et c'est un très très beau film qui m'a fait beaucoup pleurer donc voilà je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu il y a le secret de charlie donc celui-ci c'est avec Zac Efron c'est le premier film que j'ai vu de lui après High School Musical il me semble mais ça n'a absolument rien à voir bien évidemment là dedans voilà c'est un homme c'est plus un adolescent ils ont ils vivent en fait donc voilà ils vivent quelque part seulement avec leur mère si je dis pas de bêtises et ça se passe très longtemps je l'ai pas vu ils vivent parce qu'en fait il a un petit frère donc ils vivent avec leur mère je suis quasiment sûre que leur père est décédé j'ai pas envie de dire de bêtises ou en tout cas ils vivent plus avec lui et donc ils vivent tous les trois et parfois la mère bah puisqu'elle a beaucoup de travail etc elle part parfois et donc du coup elle demande à Zac Efron je me souviens plus de son nom dedans de garder son petit frère et il y a un soir où ils doivent enfin où ils le gardent et puis Zac Efron a normalement une soirée je crois entre amis ou je ne me souviens plus exactement et bref ils prennent la voiture avec son petit frère et ils ont un accident donc pareil vous verrez la suite c'est un très très beau film d'amour fraternel pour le coup mais aussi d'amour parce qu'il y a aussi une histoire d'amour dedans c'est vraiment un très très beau film qui est aussi triste et très touchant puis voilà quand on a des frères et sœurs ça nous prend vraiment Autric on se met un petit peu dans la dans la situation de ce qui se passe et donc voilà donc je vous invite aussi à aller le regarder c'est pareil il m'a fait pleurer et c'est vraiment un très beau film j'ai vraiment beaucoup aimé voir Zac Efron dans ce rôle ensuite il y a le film si je reste si je reste c'est pareil on a beaucoup entendu parler je sais pas si vous avez beaucoup entendu parler mais moi je me souviens quand il est sorti on a entendu beaucoup parler c'est l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée qui est beaucoup dans les études qui est assez timide qui est pas trop du genre à faire la fête etc et c'est pas non plus la ugly Betty vous voyez c'est à dire que c'est une très très belle fille etc donc mais elle est pas du tout du tout dans l'optique de s'amuser de faire la fête comme la plupart des adolescents et en fait cette fille fait du violoncelle elle est extrêmement douée et donc du coup il y a un garçon qui est le garçon quand même très populaire très côté du lycée qui la voit un jour jouer du violoncelle et lui c'est un musicien chanteur etc et donc il a complètement flashé sur elle et donc du coup elle par contre elle s'intéresse pas trop au garçon et lui bah il commence à aller la voir lui parler etc et donc bah par la force des choses il l'invite etc et il tombe amoureux et vous verrez la suite parce que comme d'habitude tout ne se passe pas comme prévu et c'est un film qui est vraiment très 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 poignant qui est très beau donc je vous invite à aller le regarder si je vous en dis plus je trouve que ça vous spoilerez donc voilà un film qui n'a rien à voir enfin qui n'a rien à voir avec les autres c'est La vie est belle donc c'est un film qui a été fait enfin écrit par Roberto Benigny c'est aussi l'acteur principal de ce film c'est vraiment un super acteur et donc en gros ça se passe pendant la seconde guerre mondiale quand les nazis sont en France un peu partout et viennent chercher donc les juifs chez eux et cet homme là il est juif et en fait au tout début en gros il rencontre une femme il se marie elle n'est pas juive ils ont un enfant et en gros voilà les nazis viennent aller les prendre avec son fils la femme n'est pas là et en gros elle par contre elle fait en sorte de se faire passer pour une juive et de partir avec eux sans que eux ne le sachent et en gros normalement à cette époque là pendant ce moment les hommes les femmes les enfants étaient séparés mais Roberto Benigny je ne me souviens plus de son nom dedans réussi à garder son fils avec lui en cachette et en fait il fait en sorte de faire passer ce moment horrible en faisant croire à son fils que c'est un jeu et que le but est de se cacher il faut surtout pas qu'il se montre que voilà le but c'est vraiment de se cacher et donc lui ben le petit garçon il pense qu'il y a je crois qu'il lui fait croire qu'il y a un truc à gagner à la fin donc le petit garçon est très très fort il fait vraiment les choses bien et il se cache vraiment aussi ben quand lui part travailler dans le camp enfin bon donc voilà c'est vraiment un très très beau film donc vous verrez la suite mais c'est un très beau film c'est un vieux film donc pour ceux qui n'aiment pas trop les vieilles qualités etc moi je trouve que c'est vraiment un film à voir il est très très beau c'est une manière de montrer la guerre d'une autre façon et voilà le titre la vie est belle parce qu'il arrive à faire passer ça pour son fils comme si c'était une belle vie alors que c'était pas du tout le cas et il m'a vraiment beaucoup touché ce film et il m'a fait pleurer il est vraiment très beau donc celui-ci vraiment je vous incite à aller le regarder il est vraiment vraiment poignant et en dernier j'ai mis le film ma première fois ça fait une éternité que je l'ai regardé mais je me souviens qu'il m'avait fait pleurer comme une madeleine aussi en gros c'est l'histoire de deux adolescents donc une jeune fille un jeune homme qui n'ont absolument rien à voir ils sont complètement opposés c'est à dire qu'elle est à fond dans les études très intello pas du tout du genre à faire des conneries etc et lui il est mauvais garçon voilà rebelle les études genre c'est ils tappé dessus quoi enfin ils n'arrivent pas à supporter et bien évidemment pour que l'histoire soit plus belle ils tombent amoureux l'un de l'autre et c'est vraiment passionnel c'est très beau et comme d'habitude il n'y a pas tout qui se passe comme prévu donc voilà je vous invite à aller le voir c'est pareil il m'a fait pleurer donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous connaissez certains de ces films si vous les avez déjà vu si vous les avez appréciés si vous avez pleuré aussi comme moi quand vous les avez vu s'il y en a certains que vous ne connaissez absolument pas dites le moi aussi et si jamais vous en connaissez d'autres qui sont vraiment top et qui voilà avec plein d'émotions etc parce que moi j'adore les films comme ça dites le moi après bien évidemment là j'en ai mis que quelques-uns j'en ai mis vraiment très peu pour pas que la vidéo dure une éternité parce qu'il y en a plein d'autres qui m'ont fait pleurer j'ai trouvé très très beau mais voilà bon j'attends en tout cas vos commentaires n'oubliez surtout pas de liker si la vidéo vous a plu de commenter parce que j'adore voir vos petits commentaires et vous répondre de partager éventuellement si vraiment ma vidéo vous a plu et puis surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir voilà et comme ça vous recevrez les notifications et vous verrez tout de suite que j'ai mis une nouvelle vidéo donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao et je vous dis à la prochaine vidéo